Salut à tous c'est Thiob, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette partie de Robes de Total War. Alors j'étais en train de passer le tour, on a fini la dernière fois et j'ai vu que les médias m'ont attaqué dans ma position retranchée. J'avais fait juste en passant, fort heureusement j'accompagne toujours une position retranchée avec des mercenaires, avec des piquets, j'essaye au maximum, ce qui fait que ça devrait passer un peu plus aisément. Donc je vais mettre la bataille sur le champ, elle est disponible en fin de vidéo pour ceux qui le veulent, sinon on se retrouve de suite. Une belle victoire donc ! Une très belle victoire ! Euh pardon, 34 pertes, on a joué 16, bon. Le reste c'est toujours pareil les tirs à lire ! Voilà donc on relâche. Et on les a bien foutus dans le caca pour pas les pélibans. Attention tout de même. Il y en a là-bas. Est-ce que... Non pas de suite. Voilà, on va faire des emboscades ici, résolution automatique même en plus. On relâche. Oh, il va te reporter. Non, oui, peut-être. Oh, il y a plus de portée de déplacement, ça c'est bien. Oh, allez, allez, sérieux. Attention, là, tout meurt. Hop, on tue. On relâche. On relâche. Agressif. On pille. Et là, normalement, le tour prochain. Oui, voilà, il y a des rebelles. Et on... Et on a... Oups, c'était pas prévu, ça. On t'attend à l'assassinat. Ouf, ouais, deux grosses armées là. Ça va. Il a pris la fuite. Mais ça va. Compliqué, là. Il va remonter deux. Ouf. Je vais sûrement perdre une des deux villes. Je vais à côté du mercenaire, là. Qu'est-ce qu'il a comme compétence, moi, en général ? Là, j'ai un peu peur pour moi, en général. Je vais pas vous mentir, j'ai plutôt peur pour moi, en général. Donc, je vais le changer. Je vais changer celui-là, remplacer. Je vais prendre un de... Un de eux, là. Comme ça, s'il meurt, c'est pas très grave, surtout que cette ville-là, c'est pas très très grave non plus si je la perds. Là, c'est en développement. Je pourrai bientôt l'avoir. Enfin, avoir des nouvelles unités, ici. Ah oui, là, il fallait... Reconstituer nos unités. Il a pris de ses salauds niqués. Il a pris Farcelle par la Suisse. Il a pris Apollonia. C'est très bien. C'est très très bien. On va d'allier deux. De poids. Alors, ensuite, Marc Oment. Venez, mon ami. Asseyez-vous que vos mots me mettent en colère ou m'enchante. Cela dépend de vous. Je prends notre accord. Ah, d'accord. Il a réussi à prendre... Albin. On va aller là-bas, du coup. On va mettre un petit coup d'accélération, même. On va essayer d'aller prendre la capitale ennemi. Bon, on vise fort. Si, en plus, c'est une position retranchée. Ce ne sera pas plus mal, en soi. C'est une cité, quoi. Donc, ce sera dur à prendre. Les étalons du malheur. Par exemple, des étalons du malheur, vous n'avez toujours pas... Enfin, personne n'a de proposition pour renommer. Il ne faut pas hésiter, hein. Je ne vais pas vous manger, vous n'en faites pas. Ah, je ne mange pas, du mal. Après, je laisse prendre le nom d'agriculture. C'est parfait. Oui, c'est la dacia. Bon. Un tour qui ne sera pas facile. Ah, oui. Il y a une unité à distance, là. C'est pas bon. Pareil sur Rick Batan. Je vais voir ce que ça donne juste pour qu'un SD. Pas tant d'unité que ça, en plus, à distance. Allez, je vais l'affaiblir. Je vais affaiblir cette armée-là. On voit qu'il a de l'éléphant. C'est plutôt l'éléphant de Mirdinde qui va être compliqué à gérer. Sauf si, j'arrive à faire perdre les pédales aux éléphants. Bon. Et là... Deca-cola terroi. Bon, je vais mener la bataille sur le champ. On se retrouve juste après. Sinon, bien sûr, il est disponible en fin de vidéo. Une belle victoire, en somme. Je ne pensais pas faire autant de pertes. Mais c'est bien. Voilà, ça évitera un probable problème. C'est bizarrement dit, mais c'est un peu le cas. Alors, il y a qui ? Là, il y a quoi ? Oui, et puis... On va améliorer les unités de piqué-marsenaire. On va voir ce que ça donne, surtout au niveau des guerriers oubliés. Parce que... Ils sont nombreux et efficaces. Ah non, ce n'est pas ceux-là. Ah non. C'est cette armée-là. Qui est un peu moins mal. Beaucoup de catafractaires, beaucoup de cavalerie. Regardez, encore une fois, tout ça, c'est de la cavalerie. Donc, en somme, 15 unités de cavalerie. Bon, tu me diras, j'en ai autant, mais... Ah, ils sont de la cavalerie efficace. Catafractaires, ça déconne zéro. Allez, on passe le tour. On va voir ce que ça donne. Ok. Alors, est-ce que Palmyre, il s'excite déjà ? Non. Alors, comment ce sont mes compagnes ? Les Sazanides... Ah, d'accord, je ne l'ai pas vu venir ça. Un gros déploiement, mine de rien. 2240 unités. J'ai énormément d'unités, en fait. Et j'ai peur que ça ne passe pas. J'ai peur qu'on la joue au manuellement, ce soit aussi compliqué. Donc, je vais la faire en automatique. C'est pas grave si je perds Atraksta un tour. Et on relâche. Je vais faire des gens ordinaires. Ah ouais. Hop. Un Atraksta avec ACG. C'est une rétition imminente. C'est un Atraksta. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre armée là, en fait. Ok je vais aller là C'est pas grave Donc là on va recruter du mercenaire Oh la vache C'est mal joué là C'est très mal joué de ma part les gars Ah sérieusement Ah ça c'est dégueulasse Après S'il est venu là J'arrive à faire la paire avec Palmire Mais ils sont trop copains avec ces abrutis Pour se rendre compte de quoi que ce soit Ah Ça se complique Tant que j'ai pas de quoi recruter ici Tant que ça c'est pas fini C'est compliqué Je vais quand même Forcer la mort jusqu'à Gabata Est-ce que là où je peux aller avec eux Ouais mais c'est pas Attends que ça va tomber C'est pas grave Mais Y'a plus média Si J'ai pas vu qu'il est resté Quelque part peut-être Non Bah non Je les vois plus C'est plus média C'est bien Je vais voir ailleurs Je vais réfléchir Je réfléchirai Ok là On peut reprendre le chemin De Arsénium Ouais Il était une vraie terre germanique C'est plutôt assez forte Et là on va reconstituer au mieux C'est compliqué les gars C'est assez compliqué Je vais tenter un assassinaur Déjà ça te fait Je vais tenter un double assassinaur Ça aurait été trop Ok Ok On va tenter une fortification Attirer l'ennemi Peut-être Qui sait J'ai toujours eux là Je ne sais pas quoi en faire Je vais les rapprocher Oh merde Je suis en marche forcée Putain Quel débile Je ne vois pas une C'est pas grave Au niveau de Dacia Plus de revenus de l'agriculture Ça il me faut Ok On va passer ce tour Je regarde juste A combien on en est Au niveau de temps Ah zut J'ai mal noté On va se faire un dernier tour J'ai oublié de noter les timers Je ne sais pas ce que j'ai foutu Voilà On est à la sazanide Ça ça pue quand ça dure trop longtemps Bon Ma stratégie a fonctionné J'ai réussi à les attirer Après je ne dis pas que ça a fonctionné Le reste En mode que je vais réussir à gagner Mais Déjà on a séparé le gros de l'or en B Ok donc je vais mener la bataille sur le sang Le champ Ah J'ai que de fin de décor encore Et on se retrouve juste après Bien sûr Il est disponible en fin de vidéo Comme d'habitude Voyage terminé Il est disponible en fin de vidéo 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 Tout la fibre J'ai lu le troisième Dans l'optimité Ah Et on se retrouve A vos ordres Dépêchez-vous Impatient Merci. 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 Allez, c'est parti. On a beaucoup de déployables, c'est vraiment sympa. On a bien évidemment ce piqué qui va être très important. C'est un piqué qui va simplement bloquer le passage. C'est bonjour, je suis un mur. Ah, c'est trop compliqué celui-là. Voilà. Un beau mur là. Brécade. Alors on a beaucoup de cavaleries dans ce projectile. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de fermer comme ça deux passages. Voilà, si jamais ils veulent passer, bah ils sont couillés. Je ne ferai pas de macavory, bien sûr, mais de la leur. Voilà, ça ne va être pas très mal. Une pierre coupante, ça va permettre de... Je vais la mettre ici. Ici. Et là, ça va ralentir les unités... Ah, je crois que ça se fait trop près du coup que ça déconne. Ça ralentira les unités ennemies. Au cas où ils veulent... Au cas où j'ai à leur tirer dessus, avec d'autres unités. Bien évidemment, on a des troupes légères. On va mettre une là. Ah. On va décaler un tout petit peu. On va mettre une là. Voilà. Et la deuxième juste à côté, hein. Au cas où ils peuvent... Au cas où les ennemis veulent tirer... Des munitions, et ben... Ce serait bien qu'ils les lâchent dessus. Pas sur de piquer. Hop. On a deux petites unités là derrière, au cas où... Il faut rassurer... Notre défense. C'est vrai que c'est un peu proué. C'est... C'est même très nul, ça. Ouais, c'est... Des campements, en fait, ça. Il ne faut pas le casser comme sur certains... Comme avec certaines autres civilisations. Je vais y arriver. Ils sont tous le même nombre. Ils ne sont pas foutus même leur genre. C'est génial. Bref. Dans le premier temps, ce qu'on va faire... Enfin, ce que je vais faire... C'est que je vais mettre... La carrerie comme ça derrière, et on va voir ce qu'il va faire. On va voir ce dont on a besoin ou non. Allez, c'est parti. Bien évidemment, ils arrivent tous d'en face. Voyons voir. Ils ont de la cavalerie qui vont balancer. Ils ont combien ? Deux unités de cavalerie. Une de... Tirailleurs. Commence déjà à se prendre quelques tirs. Ah ouais. Ah. Voilà. En moyennant l'efficacité de mes tourelles. Voilà. Ça tire bien sur ces unités-là qui n'ont rien à faire derrière les barricades. Attention. Il tire sur les piquets lourds. Bon heureusement. Les barricades. Ça limite leurs... Ça limite les pertes. Hop. Là, on voit quoi ? On voit que là, la cavalerie, il essaie de faire un détour avec. Donc, adopteur modeste la mouche. Et lui, on le met dans les barricades d'ici. Des braves. C'est un guerrier. Bougez ! Arrête ! Voilà. J'ai eu une petite perte, là. Oh, il y en a quelques uns qui est passé au niveau des... J'ai aussi longu les... Il a vraiment dégommé les... Les piaux, hein. C'est... Ah, alors, on commence à faire bouger tout ça. Lui on est où là ? Il a un 10 de perte. Les secondeurs ils sont perdus. Ah non d'accord les secondeurs ils veulent aller tirer sur mon Général. Sauf qu'il est totalement perdu mon Général là. Il n'arrive pas à sortir de là je sais pas pourquoi. On en parle ? Ils sont bloqués par des tentes les gars. Je me fais tirer dessus parce qu'ils sont bloqués par des tentes. Allez on sort. S'ils veulent avancer. Ils l'ont dans le baba. Il n'y a même pas du baba au rhum. J'ai rien de mieux. Allez on étale au plus possible notre formation. Et là pareil. Bien évidemment. On a le mode escarmouche. Ouh les pertes là. Allez on décale. Et ça se passe très très bien. Et ça se passe très très bien. Et c'est très très bien aussi. Tous ceux là là du coup. On les fait partir sur le côté. Doucement quand même. C'est l'ambité. Voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais tous leur dire. Arrêtez le feu. Et aller au corps à corps. Voilà. Comme ça là. Toutes leurs unités à distance là. On les fait fuir. Pas que les unités à distance. Voilà les pertes que ça fait dans l'armée d'à côté là. Moralki. Voilà. Allez au recul. On a fait ce qu'il fallait. Ils sont vraiment général à la poursuite. Des fuyards. Eux là on va les mettre. On va les faire aller là. On voit que ça va plus de vouloir décaler. C'est bon. Ah pour retirer le mode. Comme ça. On les étale au milieu. D'accord. Il est perdu lui. Il est perdu lui. Voilà avec moi. Allez le général. Je vais aller le droit s'il vous plaît. Que je puisse tirer. Avec ça. Voilà. Tire à volonté. Et voilà. C'est parfait. Pas de nombre et plus. Ça c'est passé comment ? Ça se passe très bien même. on voit qu'on a quelques unités à aller chercher oh bah c'est la demandade c'est la demandade piqué il aura fait 2 de perte pour presque 500 victimes allez on va atteindre les 500 oui voilà 2 de perte pour 500 piqué on n'hésite pas à faire de la victime on envoie la cavalerie à la charge derrière tout là ça va être poursuivi tranquillement voilà ça continue de tirer là c'est sûr je sais pas bon ça veut pas c'est pas grave ok bon bah c'est une belle victoire c'est une très très belle victoire beaucoup de corbeaux on voit très peu de perte de notre côté il y a lui qui a pris quelques pertes 10 pertes c'est mon dieu autour comme d'hab oh victoire ouais ouais c'est 34 pertes alors déjà on voit que c'est bien c'est une terre assez plate désertique on va commencer le déploiement c'est à mon avantage voilà la vache le generali n'est pas à son avantage par contre de l'escarmouche les gars voilà on va s'avancer là en plus ils sont reclus là dedans comme des couillons c'est parfait moi ça me va moi alors on se met bien tout le long c'est un autre avantage peut-être même partir avec les les unités du milieu en flèche enflammée là comme ça 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 a un certain avantage sur les éléphants voilà les unités à droite elles sont planquées enfin elles sont montflées à droite elles sont bien planquées ah zut on va avoir reculé tout le monde on va vite reculer tout le monde là on voit que ça charge beaucoup là d'un côté du coup on va resserrer il y a que l'unité il y a que la cavalerie à distance là bas qui fait qui se déplace donc voilà ce que je vais faire enfin le cavalerie chameau etc à distance donc je vais resserrer de ce côté là c'est bon cool on va me faire qu'on va qu'on va qu'on va c'est bon ils sont en escarmouche mais ils auront rien à me envergar allez je veux je veux faire un feu maintenu là je retire le mot d'escarmouche comme vous conseille comme ce que m'a conseillé à ville coyote et apparemment ça a l'air assez efficace du moins quand je déplace une armée en 1 comme ça mais regardez à tout ça toutes ces pertes de vie c'est le petit souci des tirs alliés je ne sais pas pourquoi regardez alors que ça permet de ne pas se faire toucher par cette salle voilà allez on tire les gars ouf malade il va on arrête le feu oh dévastateur dévastateur même là derrière ils se sont fait toucher les plus dégâts collatéraux c'est bien tout ça si j'arrive à bien me débarrasser de la cavalerie ennemie attention quand même là on n'hésite pas à reculer calme attention c'est la cavalerie moyenne ça faudrait qu'ils s'en débarrassent très vite il faudrait que j'arrive à m'en débarrasser le plus possible attention on arrive en bordure de map donc on décale tout le monde vous êtes lent les gars je sais pas pourquoi mais vous êtes très lent en chargement rapide ok là on est très efficace sur eux attention tout de même voilà là ça passe là ça passe là ça passe très bien là la formation diamants des catafractaires c'est pas un souci il reste plus grand chose à en dénire ok on partait on est comme ça on repivote un coup mon général le diamant il n'arrive pas à suivre la l'inconvénient de la formation diamants c'est que dès que tu as un virage dès que tu prends une courbe en fait t'es foutu quoi allez on va arrêter la course on voit qu'on est tranquille il est tout seul le pauvre il est fait de ractère il est en mode aaaah j'ai pu mesdaniers voilà on voit il a carrément retiré sa formation il s'est dit ah c'est pas fou allez on retourne un peu là on agresse faut pas hésiter voilà un peu d'agressivité en tout cas il tire très mal hein on retire un feu à volonté parce qu'ils sont rabaux nuls c'est quand je dis ça qu'il touche hein par contre je l'ai retiré moi de feu à volonté là les gars voilà c'est bien rechoppez le rechoppez le hop là qu'est ce que ça donne voilà c'est bien voilà c'est bien on va mettre il s'agit hier on va mettre ils tiennent ils tiennent les objectifs ça c'est pas cool va peut-être falloir faire un rafale enflammé c'est pas cool il va falloir faire un rafale enflammé mais il faut faire un rafale enflammé Voilà, eux ils vont très très vite se faire dégommer les uns après les autres. Voilà, passons sur du tir enflammé. Ils ont plus de portée. Voilà les salauds. Voilà, là on va les calmer un coup. Ouais, je vais prendre des propres tirs, on voit. Hop, c'est bon. On repasse son tir de base et on recarte. Voilà, ils sont devenus fous. Voilà, il a tué ses propres éléphants. Ensuite, là-bas, c'est de la tirailleur. Ce sont des tirailleurs. Ok, on fait un petit feu à volonté, là, les gars. Allez, un petit feu à volonté. Juste, on le reste. Hors de portée des tirailleurs. Bon, on essaie. Ah bah, il y a encore un, non ? Ouais, il est bugué, tiens. Oucha, oucha, oucha. Ah, ils ont beau être fous de morale, eux, ils sont pas bien. Ils devraient passer comme bataille, hein. Ça devrait nous mettre une victoire, hein. Bon, bah, on va y aller petit à petit, hein. Allez, on retire le feu à volonté. Voilà, je veux finir les unités encore, encore là. Oucha, 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 oucha. Prends les dégâts. Voilà. On va se rapprocher petit à petit, hein. C'est en état de fatigue, mais bon. On va se mettre là, les gars. On va même pas courir, tu sais quoi. Juste histoire qu'ils sortent de leur état de fatigue. Grande fatigue. Grande fatigue, grande fatigue. Un bout de souffle, un bout de souffle, grande fatigue. Ouais, ça va, ça va passer. Hop, on remet le Dr. Scarmouche. Là, ça devrait aller mieux. Un peu. Mais sur la hauteur, on a un peu moins l'avantage. Mais bon, il n'y a pas d'unité. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tir à distance, donc... Sans faire un souci. Allez, les gars. On fait fait maintenant. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là, dis donc. Allez, ça va mettre en formation diamant. Hop, mode corps à corps, continuez. J'ai retiré le feu à volonté. Voilà, on ne veut pas de survivants. Essayez de tuer au moins le général. Ah putain, je ne vais pas retirer. Ah, j'avais oublié de retirer l'arrêt de poursuite. Donc c'est une belle victoire. Voilà, 124 mètres. Très très bien. En attente d'ordre. Un poterie de mêlée. Oui. Allons-y. Merci. 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 Merci.